Hey, bonjour tout le monde, c'est Moonlight Paradise, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'ouverture et on va ouvrir aujourd'hui des Flush Force, voilà, donc ça se présente comme ça c'est donc un petit toilette avec un petit couvercle, hop, juste ici et c'est donc la série 1 de ces petits Flush Force, voilà donc on peut avoir tout ça, on en a 150 du coup à collectionner apparemment voilà, hop, je vais ouvrir, tac, le petit truc ici hop, j'arrive pas à l'enlever, il est coincé là, hop là donc on prend ça, on découvre du coup comment ça fonctionne j'en avais déjà ouvert, moi vous voyez, j'en avais déjà ouvert, malheureusement j'ai dû perdre une figurine c'est pas très très grave en soi, mais bon donc j'avais eu ces 3 là, voilà j'avais eu celui-ci, tac voilà, une petite poubelle qui tire la langue voilà hop, j'avais eu celui-ci celui-ci, je ne sais pas trop ce que c'est il y a marqué Jelly, alors est-ce que c'est un pot de confiture qui s'est renversé, je ne sais pas je pense que c'est ça, voilà et j'avais eu la petite brique de lait voilà, hop, comme ceci voilà donc, pour en revenir à nos petits boosters comment il faut faire ? il faut donc enlever, hop, si je comprends bien, juste ici, le petit couvercle de la chasse d'eau remplir avec de l'eau, refermer, secouer le petit toilette, enlever du coup le petit aupercule juste ici et les flush forces apparemment sortent, voilà, des toilettes il faut savoir qu'apparemment on en a donc 2 flushes par toilette voilà donc, eh ben, on va commencer tout de suite avec le premier voilà donc j'ai prévu hop de quoi ouvrir tac voilà on enlève tout ça j'aimerais réussir à enlever hop le petit plastique juste ici là, tiens hop ah, voilà et du coup, c'est parti pour le premier je vais déplacer ça, hop sur le côté juste ici et c'est parti donc, on ouvre tac, juste ici on découvre du coup le petit, je pense, guide collector qui va nous permettre de dire qui nous allons avoir qui nous pouvons avoir, surtout si j'arrive à le sortir, voilà voilà donc, on va découvrir ensemble il est juste ici alors on y va donc, comme vous pouvez le voir c'est très très long voilà donc, nous avons les flush forces de la série 1 nous avons donc, ceux qui ont un S rouge ce sont des simples chasses les D bleus des doubles chasses les T vert vert turquoise bleu turquoise, pardon triple chasse les C ce sont des bouchons de crasse les U inévacuables et les E des exclusifs voilà donc voilà hop le récapitulatif ok ensuite du coup nous avons 6 attributs spéciaux donc les squishy les souples les flottants les touchés velours les métalliques les champs ceux qui changent de couleur et les transparents voilà donc moi je pense que j'avais eu uniquement des squishy peut-être celui-ci est peut-être un squishy celui-ci peut-être un métallique je ne sais pas je ne sais pas faire la différence on verra bien suivant ce qu'on va avoir donc nous pouvons avoir tout cela les squirmin vermine voilà donc ceux-là du coup qui sont des squishy ah oui d'accord donc nous on n'avait pas eu des nous n'avons pas eu des squishy nous apparemment je pense voilà nous avons les ceux-ci les gruesome twosomes voilà encore une fois je ne les ai pas eu non plus les scusi scusi footsies voilà que je n'ai pas eu non plus les grimy grubs que je n'ai pas eu non plus encore une fois voilà on va tourner on va voir de l'autre côté du coup les dump divers donc celui voilà celui-là où on avait eu du coup cardi juste ici et les smelly jelly voilà smelly jelly qu'on avait eu voilà ensuite nous avons les mean munchies que je n'ai pas eu non plus les putrid parts que je n'ai toujours pas eu non plus les mean greens je n'en ai pas voilà nous avons ensuite les clean freaks ça je n'ai pas non plus mais je ne trouve pas ma petite poubelle les full floaters voilà ça je crois que j'aimerais bien avoir un comme ça avec un floquet peut-être les street freaks ah bah voilà si voilà et j'avais eu du coup trash talker voilà juste ici et bah du coup écoutez c'est parti on va commencer avec le premier donc j'ai tout prévu évidemment j'ai prévu la petite le petit récipient on ne veut pas que ça coule partout donc on y va hop et on met en verse tout de suite de l'eau hop je ne sais plus combien il faut en verser je pense que je vais verser voilà hop voilà et on voit du coup que ça s'ouvre déjà un petit peu donc on va faire comme c'était dit on va refermer et du coup on va secouer donc je pense que je vais quand même bien tenir tout ça et je ne vais pas secouer beaucoup on va secouer juste un petit peu comme ça voilà donc on entre au l'eau on va reposer et du coup ça nous disait qu'après tout ça il fallait donc ouvrir le petit opercule et découvrir les flushies du coup que nous avons alors c'est parti on ouvre on enlève ça hop voilà juste ici et du coup alors c'est vraiment alors je ne sais pas comment vous montrer je pense que je vais approcher la caméra voilà regardez c'est vraiment ça ressemble vraiment à quelque chose qui vient des toilettes pour le coup voilà donc c'est parti on va y aller je pense que je ne vais peut-être pas mettre les doigts dedans je vais vider voilà comme ça et puis je pense que les figurines vont tomber d'elles-mêmes dans le dans le bac donc voilà pour le premier le premier booster et nous avons eu du coup alors attendez je vais prendre un petit un petit papier pour pouvoir les sécher hop juste ici tac et du coup nous avons eu cette petite bestiole qui est vraiment très très squishy j'ai l'impression celui-ci pour le coup ça doit être ça doit être un squishy voilà donc ça ressemble à une petite mouche on va vite regarder sur hop le je ne sais pas si je vous la remets là si elle va tomber oui elle tombe je vous la pose juste ici et je reviens vers vous et du coup oui nous avons un petit squishy voilà donc le squishy qui s'appelle Farty McFly voilà qui est donc juste ici hop Farty McFly et qui est du coup une simple chasse voilà mais je le trouve je la trouve vraiment très rigolote cette cette petite mouche voilà qui est vraiment très très vous voyez très très souple on peut en faire ce qu'on veut c'est vraiment un squishy donc voilà et bienvenue à toi et du coup en deuxième figurine nous avons hop je la sèche un petit peu ouh donc on dirait vraiment un neurodateur mais je ne pense pas que ce soit ça on va regarder tout de suite du coup qui est ce petit ce petit flush force ce petit flushy voilà si je mets le collector dans l'eau ça ne va pas le faire donc là il n'est pas de ce côté là donc on va tourner on va la regarder hop il n'est pas là non plus tac ah il est juste ici voilà il est dans les street freaks du coup hop et il est ici et c'est un monnaie piton non c'est pas lui ah non pardon c'est celui-ci voilà bon c'est la même mais c'est snake rattle and roll voilà donc juste ici et bien voilà encore un qui rejoint du coup la collection et il fait partie des street freaks et donc ce sont des des métalliques voilà c'est un métallique donc c'est parti du coup pour le deuxième booster qu'on va ouvrir hop on va essayer je vais remettre ça correctement pardon excusez-moi hop voilà que je vous cadre bien donc on va refaire ça on va ouvrir du coup le deuxième tout de suite hop tac on coupe ça maintenant on sait comment il faut faire on lève hop ceci on enlève le petit truc ici allez on y va on perd pas de temps on ouvre tac très compliqué à ouvrir très très compliqué à ouvrir voilà et donc du coup c'est parti on ouvre hop on retire du coup encore le petit guide collector hop et c'est parti on remplit hop je pense que ça suffit on va pas remplir à fond comme l'autre on referme on tient bien sur tout ici et ici et on secoue voilà alors on secoue bien histoire quand même de pas avoir à le refaire une deuxième fois je pense que ça devrait être bon et du coup on y va on ouvre du coup ici voilà je hop voilà je fais tomber les petites figurines je enlève ça j'enlève ça pardon et c'est parti du coup pour la première petite figurine je la sèche apparemment ça a l'air d'être encore un squishy voilà et oh très sympathique j'adore voilà donc pour le premier c'est ça alors ne me demandez pas ce que c'est je ne sais pas je n'arrive pas à savoir c'est vraiment très 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 bizarre voilà et du coup dans la famille des squishy nous avons eu knobweb knobweb pardon hop vous voyez il est juste ici hop juste là et du coup c'est un simple chose aussi et bien c'est parfait voilà hop donc on te le pose juste à côté et là oh nous avons un floquet nous avons un floquet parmi nous voilà oh il n'est pas si si terrible que ça celui-là je trouve il est vraiment vraiment bon on va peut-être pas dire mignon on va peut-être pas exagérer non plus mais il n'a pas une tête si terrible que ça je trouve voilà le petit floquet qui est vraiment bien réussi je trouve alors qui c'est qui es-tu ah bah il est là c'est un opossum voilà hop juste ici il est là voilà et bien bienvenue à toi mais tu es mignon pour un floquet voilà donc on enlève hop le petit booster et c'est parti pour le troisième du coup je vais enlever ça hop faire ça comme ça et c'est parti je vais enlever ça d'abord hop tac allez voilà ça n'a pas ça n'a pas fonctionné voilà c'est vraiment très très dur comme booster à ouvrir je ne comprends pas pourquoi hop allez hop on récupère donc toujours la petite le petit guide hop il est vraiment coincé ce voilà et c'est reparti on met donc de l'eau hop tac il faut que j'en gratte quand même pour le quatrième et c'est parti on referme et on secoue allez on secoue bien voilà oh là je suis en train d'en mettre un petit peu partout c'est pas très grave ce n'est que de l'eau hop et du coup c'est parti on ouvre tac et du coup nous avons pas de double donc j'espère vu qu'il y en a plus de 150 à collectionner allez hop on sortait voilà et du coup dans cette nouvelle ouverture nous avons apparemment celui-ci est encore à nouveau qu'on n'avait pas oula il a une tête voilà donc je vous montre attendez est-ce que j'ai mis de l'eau partout oh là là hop voilà je recadre bien et du coup voici le petit nouveau voilà qui arrive dans la collection donc je ne sais pas trop ce que c'est on va regarder sur le petit guide il n'a pas l'air d'être là ah il est juste ici voilà il fait partie des dump divers donc du coup avec les déjà deux premiers j'avais déjà eu dans une autre ouverture que évidemment je n'avais pas filmé mais du coup voilà et il s'appelle hot not voilà et ben bienvenue à toi mon pote hop juste ici et du coup le numéro 2 c'est hop oh ça a l'air d'être à peu près de la même famille je pense c'est vraiment vraiment dégoûtant ces petits trucs voilà donc c'est lui voilà il y a marqué S TCP d'accord voilà donc ça a l'air d'être je ne sais pas trop quoi d'ailleurs on va regarder tout de suite où est-ce que tu vas te cacher toi mon pote non mais il est juste ici il fait encore partie des street freaks voilà et c'est dead stop dead stop voilà juste ici là voilà et c'est un T donc c'est je pense pas dire souvent ce que c'est mais un T c'est un triple chasse voilà et est-ce qu'on a déjà eu un E je ne sais pas on va regarder ça apparemment non on aurait peut-être pas eu un E un E donc un exclusif voilà donc dans ceux-là il n'y a pas de là il n'y avait pas de E ici il n'y a pas de E non plus je crois enfin il doit forcément rien avoir mais pas sur ceux que j'ai regardé et et ben je ne vois pas de E alors je ne sais pas tout ce que je sais c'est que pour le moment apparemment nous n'en avons pas eu donc ce n'est pas très grave on va continuer donc du coup tout de suite avec le dernier booster le quatrième et dernier booster donc les deux dernières petites figurines hop donc il est juste ici on y va on va essayer de ne pas se couper les doigts ce serait bien voilà tac et du coup celui-ci c'est un toilette vert alors espérons qu'il nous porte qu'il nous apporte encore deux nouvelles petites figurines et pas des doubles et puis pourquoi pas nous apporter des petites figurines exclusives aussi oula je suis en train de tout casser bon allez ouvre-toi sésame tac voilà hop et on retire du coup le petit papier tac à l'intérieur donc oui l'intérieur j'avais oublié de vous montrer mais ça se présente comme ça et du coup c'est parti on met dans ah celui-là il ne veut pas s'ouvrir voilà hop on récupère ça voilà décidément ça s'ouvre vraiment très très mal ce n'est vraiment pas pratique non non ne t'enfonce pas viens ici allez s'il te plaît hop voilà bon allez on passe tout de suite avec l'eau hop qu'on met dedans on referme et on secoue c'est parti on secoue bien pour les deux dernières petites figurines et du coup hop oh un violet j'ai peur je crois que c'est le même qu'on a déjà eu j'ai vu du violet je ne me sens pas confiance alors allons-y tout de suite avec hop ah bah non finalement c'est moi qui me suis trompée je me suis trompée je l'avoue c'est un nouveau voilà donc une nouvelle petite figurine juste comme ça on dirait vraiment deux dragons deux serpents pardon des dragons non non des serpents voilà donc on va regarder de quelle famille ils font partie ces deux petits serpents et du coup hop il est juste ici et ah bah ils sont là ils font partie des gros hommes tous hommes voilà et c'est les reptiles piles voilà voilà très sympa d'avoir fait voilà des deux par deux voilà deux petits côte à côte c'est très sympa du coup voilà et du coup le dernier de cette ouverture oulala je crois que c'est un double oulala oui ça y ressemble je crois que c'est on a eu celui-ci hop et je crois que c'est le même que nous avons eu juste ici ah non 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 ce n'est pas le même alors c'est le même mais pas de la même couleur voilà je ne savais pas qu'ils en faisaient des différents alors attendez on va regarder quand même où c'est qu'il est déjà un floquet c'est toujours un floquet oui ah bah oui alors du coup voilà c'est un floquet qu'on a donc juste ici c'est Aosem Possum voilà du coup je n'avais pas vu qu'il était différent de l'autre au niveau des couleurs donc celui-ci a les yeux jaunes alors que l'autre a les yeux blancs voilà et la couleur de la queue est orange ici alors que l'autre il est rouge voilà et bien écoutez on a fait le tour hop de ces ces petites figurines donc on en a quand même eu pas mal on en a eu 8 en tout et j'en avais déjà eu du coup moi 3 avant donc voilà on va essayer de les remettre hop toutes ici tac pour vous faire voir un petit peu tout ce qu'on a eu voilà le petit pot de confiture on a eu 2 floquées quand même c'est pas mal c'est plutôt pas mal voilà donc voilà toutes les petites figurines qu'on a eu tac voilà voilà et puis ben c'est la fin de la vidéo donc ben si vous avez si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir pensez bien à activer la cloche des notifications et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bye 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 bye